Voici l'humeur de Frédéric Siris ! Alors, ce week-end, François Fillon, le Dark Mister Bean, a déclaré à des journalistes du Figaro que non seulement il était assuré d'être au deuxième tour, mais qu'en plus, il allait gagner l'élection présidentielle. Il disait ça juste après s'être pris des oeufs sur la tronche et avoir été accueilli par un concert de casserole lors d'un déplacement. Moi, c'est pareil, quand j'étais adolescent et qu'une fille me disait « Plutôt crever que sortir avec toi, Sigrist ! Si tu t'approches encore une fois, j'appelle les flics ! » Et je me disais « J'ai toutes mes chances, elle connaît mon nom ! » François Fillon, il a complètement pété les plombs, on l'a perdu. Bon, en même temps, il a des excuses. Tu passes tes journées avec Eric Ciotti et Laurent Wauquiez, ça rend con. Tu te fais juger sur un plateau de télé par Christine Angot, la seule personne en France qui est plus déprimée que lui. Si François Fillon et Christine Angot faisaient un enfant ensemble, je suis sûr qu'elle accoucherait de l'antéchrist. Franchement, je la regardais, elle lui parlait 5 minutes de plus, il était élu au premier tour avec 86% des voix. Avec un pujadasse au milieu qui était excité comme un pouls au salon du cheveu. C'est simple, aujourd'hui, pour François Fillon, toute personne choquée par ses pratiques ou qui n'est pas d'accord avec lui est un militant politique de gauche. Et ça va loin. Dans l'émission politique, face à des infirmières qui lui disaient que vu comme elles explosaient déjà leurs heures, fautes d'effectifs et de moyens, ça allait être un peu compliqué de travailler plus comme il le recommande dans son programme, il leur a répondu « Non, mais ça c'est de l'idéologie politique, vous voulez faire de la dette ». Mais moi, je veux dire, pas du tout. Je vous parle juste de la réalité de notre travail. Oui, c'est ça. J'ignorais qu'au Parti Socialiste, on forçait désormais les militants à porter des blouses blanches. Mais on n'est pas militants, on est infirmières. Oui, il y a d'autres. Cette perruque ridicule, ce maquillage, c'est accentillé, très mal fait, au tomate François Hollande, je t'ai reconnu. Ah, mais vous me faites mal ! Il a pété les plombs. Même quand il croise un sans-abri dans la rue, ça dégénère. Il vous plaît, un euro pour manger. Eh, dites-voir, vous croyez que c'est en faisant la manche que vous allez régler les déficits du pays ? Mais monsieur, j'ai faim, j'ai rien à manger. Ah, ça c'est bien la gauche. Toujours à penser qu'à elle. Vous croyez que c'est un projet viable de rester assis en attendant que l'argent tombe du ciel ? Mais je peux pas me lever, j'ai pas de jambes. Ah, ah, eh ben voilà, c'est ça le socialisme. À force de jamais se lever pour aller bosser, eh bien au bout d'un moment, on a plus de jambes. Même dans le privé, François Fillon, il a complètement viré parano. François, c'est Pénélope. Sors du placard, François. Ça fait cinq jours que t'es là-dedans. Je commence à m'inquiéter. Chut, ils t'entendent. Qui ça ? Les socialistes. Le cabinet noir, ils sont partout. Dans les téléphones, les ordinateurs, il y a partout. François, I'm afraid tu me fais peur. Tais-toi, femme. D'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve que t'es Pénélope ? Qu'est-ce qui me dit que t'es pas un androïde, mis au point par le parti socialiste pour m'espionner ? Mais enfin, François, c'est moi, ta peine d'amour. Ta peine fidèle, ta double peine. Non. Ah, 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 la preuve que t'es pas ma femme. Pénélope n'aurait jamais parlé sans que je lui donne la permission. Oh dear, les enfants voudraient que tu redeviennes comme avant. Les enfants sont là ? Oui, ils sont venus manger avec moi pour m'en remonter le moral. T'oublieras pas de leur faire rembourser le repas. Tu n'en profites pas pour prendre de mauvaises habitudes. Finalement, François Fillon devrait dire merci au canard enchaîné, parce qu'avec toutes ces révélations, on n'en oublie que le pire chez lui. C'est pas ses abus, mais ses idées. Merci. François Fillon, Maggie, la bande originale.